salut tout le monde bah oui encore une vidéo je croyais que j'allais en faire qu'une aujourd'hui puis ensuite j'en ai fait deux et là j'en fais trois parce que oui encore de la consommation donc j'ai on dirait que j'achète énormément mais ça faisait un moment j'avais pas acheté ça faisait un moment j'avais pas fait de vidéo surtout donc là tant que j'y suis je fais tout et j'ai reçu hier mon colis ELF commande alors je vais m'en emballer alors tinted moisturizer avec de l'aloe enfin une crème tintée moi c'est la teinte porcelaine moi je vais arrêter d'essayer de parler anglais parce que je suis complètement dévairé devant la caméra alors c'est ouais c'est une crème tintée moi c'est la teinte porcelaine avec un SPF 20 ce qui est très important en fait le plus important même limite ce serait d'avoir quand vous sortez même l'hiver de mettre une couverture contre contre les UV quoi donc il y en a là dedans ça a l'air génial je vais essayer sur ma main je l'ai remis là dedans ce que je vous ai fait tout propre tout beau on l'aura emballage pour vous montrer il y a de l'aloe et du concombre de la vitamine a c et e ça contient 25 millilitres et c'est jeu studio donc ça doit coûter 2,50 euros 3,50 euros comme ça je me rappelle bien alors je vous traduis hein comment ça s'utilise je vais essayer de péter sur une peau propre et sèche en montant et comme ça dans des gestes comme ça en montant en sortant avec une une éponge oui vous pouvez le faire avec une éponge à make-up ou euh avec euh... une brosse à crème mais moi je ferais plutôt comme euh... je ferais plutôt du genre Max Delorme je sais pas si vous connaissez Max Delorme mais c'est un super bon maquilleur qui bosse pour Jérémy Maybelline donc vous pouvez voir ses vidéos sur Jérémy Maybelline euh... lui ce qu'il fait c'est qu'il met c'est vraiment le maquilleur quoi enfin moi c'est comme ça que je travaille quoi il met sur sa main comme ça la crème hop il la chauffe il la met partie touche et il étire bien comme il faut la crème comme ça sans trop en mettre pour que ce soit vraiment fin et qu'il y ait pas trop de marque quoi que ce soit c'est la bonne couleur et que vous avez euh... le bon geste il y a pas de démarcation il y a pas besoin d'en mettre jusqu'en bas etc voilà donc ça de la tuerie je vous conseille sérieux de commander ça fait vraiment moi par rapport au fond de teint vraiment je préfère mais vous savez j'aime pas le fond de teint donc... c'est sûr que ça c'est pour moi donc c'est elle qui aime pas le fond de teint effectivement c'est même mieux que la poudre SPF 25 je crois de ELF qui... que j'en ai mis aujourd'hui que j'ai enlevé parce que je trouvais qu'en fait j'étais trop rosée et je crois que je vais taper plus dans les couleurs euh... dans les tons jaunes parce que je crois... je sais pas... je l'ai mis avec la poudre aujourd'hui et... avec la poudre ça fait trop vraiment comme... fond de teint et euh... ça me plaisait pas alors que d'habitude je le mettais juste comme ça avec la... la brosse... une grosse brosse et euh... je préfère la poudre euh... SPF 25 avec... comme ça avec la poudre parce que... avec le blush... le brush là... l'éponge euh... avec... le pinceau... le gros pinceau plutôt qu'avec l'éponge qui mette comme ça à tapoter parce que si ça en avait trop mis quoi... euh... ensuite... ceci... la boîte elle est toute jolie en plus... c'est un peu transparente... ben gros sommaire d'eau c'est euh... pour fixer le maquillage... comme le fixe plus de mac... en beaucoup moins cher... avec de l'aloe... du thé vert... du concombre... vitamine A, C et E... voilà... j'en ai entendu parler il me semble sur une autre vidéo... je sais plus qui... qui dit que ça fait vraiment pareil que le fixe plus... moi le fixe plus je le connais pas... parce que j'ai jamais vu l'intérêt de l'acheter... là ce prix là... euh... je crois que c'était 5€... je sais plus... franchement je sais plus les prix au LF... 3,50€, 2,50€, 1€, 5€... non... j'y retiens pas... donc euh... mais bon... pas cher quoi... donc je préférais essayer comme ça... voir ce que ça donne... euh... j'ai encore acheté... euh... les eye pencils... les crayons pour les yeux illuminateurs... alors celle-là c'est... Blissful Blush... alors... je dois vous dire que pour celle-là... regardez... si vous voyez bien la couleur normalement... ça a une teinte rose... euh... il y a deux teintes roses on dirait... sur le site 1... enfin en tout cas mon ordinateur... et euh... j'ai hésité entre les deux... et j'ai pris Blissful Blush... et j'ai bien fait... parce que c'est pas vraiment un rose... c'est plus un rose... un rose top... et il est super joli... donc c'est pas comme sur le site... quand vous recevez... c'est plus rose top grisé un peu... voilà... bien compris... merci... euh... j'en ai un autre... Plumpation... voilà... alors euh... la même couleur que... le gel liner... j'ai pris les fameux... pour la première fois... euh... Blushers... en... Innocence... de ELF... voilà... tout de là... merde... j'ai pas testé encore des bluffs... j'en ai pas encore... alors les nouveaux... euh... toutes les nouveautés... de nouveautés... de... vernis à ongles... pailleté... alors j'avoue que... franchement euh... ouais... sans plus quoi... c'est du vernis pailleté... voilà... celui-là... top coat... donc pour pailleter des... pailleter des couleurs quoi... et celui-là il est en violet... vous allez pas bien... c'est ma caméra qui va marder... voilà... c'est joli celui-là... celui-là est plus joli que l'autre... l'autre... je le mettrai plus en... un top coat... comme je vous ai dit... c'est argenté... même pas vraiment... argenté... argenté un peu même... doré... je sais pas... à tester... à tester quand même... sur le coup... quand je l'ai reçu... ouais... je sais pas... beau... 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 mais... c'est plus là... je me dis que voilà... après... à... c'est plus... à tester... à tester... ça va à tester... combien il peut peut-être... c'est plus... à tester... qu'un coup... c'est moins simple... qu'une coupure... Merci.